bonjour à tous bienvenue sur la chaîne t help donc aujourd'hui je refais une petite vidéo sur la numérisation des cassettes vhs donc ça soit ce format là ou hop là le format qui va dans les caméscopes donc ça c'est de la 30 minutes c'est de la cassette qui dure 30 minutes tout simplement donc je vous réexpliquer un petit peu ce qu'il faut comme matériel et vu 80% du temps qu'on me contacte via mes autres vidéos sur le sujet c'est les mêmes questions je vais essayer de y répondre dans cette vidéo là et être assez clair sur le sujet donc là j'ai reçu d'un abonné je crois qu'il y a une quarantaine de vidéos de cassettes là dedans donc quand on a des petites cassettes comme ça vhs par là bas donc là j'ai un on va retirer le carton hop voilà donc ce qu'il va me falloir pour comme matériel pour faire cette cassette là il va me falloir déjà un convertisseur donc voilà un easy cap généralement moi j'appelle ça un easy cap donc là lui il a plus une très belle tête mais la base il ressemblait à ça aussi donc j'ai déjà revenir sur un sur le problème majeur chaque fois qu'on vient me voir c'est le problème du noir et blanc par exemple si je fais cette cassette là avec ce easy cap là j'aurai du noir et blanc si je le fais avec ce easy cap là j'aurai la couleur c'est quasiment les mêmes prix le seul truc qui change entre ce easy cap là et celui là c'est que celui là fait pâle et secam il est capable de convertir le format pâle et secam ce qui va être obligatoire pour cette cassette là et ce easy cap là ne va être capable de convertir que les couleurs du pâle donc il y a beaucoup de formats il y a beaucoup de cassettes du coup que ce convertisseur là va pas pouvoir faire donc je vais vous montrer après une image tout simplement beaucoup de personnes se trompent du coup en achetant cet appareil là donc moi dans le lien de la description je mets cet appareil là du coup il coûte 35 euros donc c'est pas très cher et au moins vous êtes tranquille il fait pâle et secam et avec ça vous allez recevoir ce câble là donc il va falloir brancher pas très compliqué le rouge sur le rouge le blanc sur le blanc le jaune sur le jaune celui là vous n'avez pas besoin ça c'est pour une autre sorte de connexion mais directement à un caméscope généralement donc là c'est pas grave vous n'avez pas besoin de le connecter vous allez avoir besoin d'un adaptateur donc peritel que vous recevez un avec c'est un tout que vous recevez donc là ce qu'on reçoit nous c'est celui là avec l'appareil moi je préfère prendre celui là après voilà c'est pas grand chose donc là le blanc sur le blanc le jaune sur le jaune et le rouge sur le rouge donc le blanc et le rouge vont servir pour le son et le jaune va servir pour la vidéo fois donc c'est pareil sur l'adaptateur donc moi sur celui là j'ai un petit bitonio et sur cela aussi donc pour faire simple n'hésitez pas si vous avez un écran noir à le tourner puisque en fait vous avez un mode d'entrée un mode de sortie et si vous êtes sur bas pas sur le bon mode tout simplement vous aurez un écran noir faut que ce qui sorte du magnétoscope arrive sur le pc donc faut que ça sorte faut pas que ça rentre simplement c'est pas du pc au magnétoscope donc hop on n'hésite pas je vous ferai voir un juste après quand j'ai connecté ce que ça fait donc là c'est je dirais les deux qu'on a retiré ces problèmes là c'est les quasiment 95% des messages que vous mettez sont résolus en réalité donc après ce qui est bon après même d'autres petits soucis après après ce qu'on va faire c'est que je vais le connecter pareil pour votre magnétoscope il fasse pal et ses cams les anciens anciens magnétoscopes font pas forcément les deux donc je me branche je branche mon easy cap tout simplement voilà donc lorsque vous recevez ce le easy cap donc là ce qui est bête sur cette vidéo là hop là c'est que je ne vais pas pouvoir en plus enregistrer mon écran puisqu'il rentre en conflit en fait avec mon logiciel mon enregistreur d'écran rentre en conflit avec le logiciel qui me permet de numériser donc c'est pas grave mais c'est un petit peu chiant ça perd en qualité donc quand vous recevez le easy cap vous recevez aussi un petit cd d'installation donc là vous avez les pilotes en fait pour que le easy cap fonctionne donc vous avez simplement à le mettre et faire installer comme si jamais vous n'avez pas puisque sur les dernières générations de pc il n'y a plus forcément de lecteurs je vais vous mettre moi en lien dans la description de la vidéo enfin un lien pour aller tout simplement télécharger le contenu qui a dans le cd comme ça après vous avez juste simplement à faire installation et puis voilà donc là moi pour ce easy cap là je vais utiliser le logiciel artsoft showbiz donc après je vous montrerai vite fait avec celui là on se rend aurait blanc mais c'est exactement sinon la même façon de procéder avec le onotec vhs tout dvd donc c'est cela normalement qu'on reçoit avec celui là mais moi sur mon pc si je l'utilise avec ce easy cap là dans tous les cas il rentre en conflit avec certains de mes autres logiciels et je perds en qualité ou des fois ça fonctionne pas enfin bref donc là du coup j'utilise ce logiciel là là au moins ça m'a vu d'avoir des bugs sur mon pc j'utilise encore un autre logiciel mais bon s'il est très bien celui celle là est pas mal mais sinon le logiciel que vous recevez avec il ya une licence en plus est tout à fait convenable et dans 99% des cas il fonctionne très bien sinon il ya un mode de sav donc quand vous recevez quand vous commandez le matériel vous recevez aussi un message automatique en disant que si vous avez un problème vous appelez le numéro de téléphone du coup moi j'ai eu un souci quand j'ai utilisé puisque il rentre en compliqué avec mes autres logiciels donc j'aurais demandé s'il y avait une solution et ils ont été très bien on nous dit un autre logiciel donc c'est plutôt pas mal donc je clique sur airsoft là on va voir s'ils se connectent bien ou pas donc j'ai essayé de rapprocher la caméra vers donc là on a l'ouverture du logiciel donc je dirais qu'ils sont tous à peu près pareil donc là on va sur la partie capturée donc là on va devoir prendre la source donc tout que si vous voulez sur vga webcam ça veut dire que il est sur votre caméra qu'elle a donc c'est pas bon faut forcément qu'ils soient ici sur vidéo capture ou quand on verra comme on verra tout à l'heure moi sur easycap là à un autre nom donc faut forcément que ce soit sur le nom du convertisseur que vous avez donc je vais cliquer dessus voilà donc la périphérique de son moi je sais que c'est audio pin source après des fois ça peut être comme avec l'autre audio tout enfin voilà après là il ya aussi celui là qui est là donc hop là je vais le prendre pour la voilà on va regarder ce que ça donne ça devrait pas trop mal maintenant je vais mettre ma cassette donc moi pour ces cassettes là de caméscope j'utilise ces adaptateurs là donc ça coûte quand même bien une trentaine d'euros quand même pour avoir un appareil quand même assez assez bon et encore bon moi il a quelques années je suis obligé de le scotcher pour que ça tienne après ça fonctionne toujours mais voilà ça coûte quand même un petit prix mais ça fonctionne bien et après c'est simple ça fonctionne comme une cassette donc là si j'avais une cassette une cassette à plat de ce style là je ça fonctionnerait du coup exactement de la même manière tout cas donc là moi je vais rentrer voilà ma cassette dans le magnétoscope un peu je repousse l'ordinateur et je vais faire lecture donc on a bien le fond on a bien tout hop là je mets sur stop donc là on voit que c'est pas l'auto après ça c'est pas parce que forcément que c'est écrit pâle que ce qui ne fait que pâle aura des celui-là aura des couleurs c'est gérer que c'est plus compliqué que ça c'est pas exactement voilà mais je sais que c'est plus compliqué que ça donc après c'est tout simplement là si vous voulez à plat enregistrer vous avez simplement appuyer là une fois que la cassette est arrêtée vous faites arrêter et après vous avez un fichier qui arrive tout seul à plat donc j'ai quand même vous remontrer avec celui-là donc hop là je vais retirer je vais quand même déjà faire stop je vais retirer le easy calqué là donc il est vraiment très simple d'utilisation je vais prendre celui-là je vais vous montrer qui est vraiment très important de faire attention donc là moi celui-là quelques années de vie je l'avais pris il y a quelques années je m'étais trompé donc c'est pour ça qu'il était dans un carton depuis quelques temps j'ai ressorti là pour faire la vidéo pour vous montrer donc normalement ça fait bien longtemps que je n'ai pas connecté à quelque chose parce qu'il fonctionne toujours déjà donc là je vais ouvrir le logiciel que vous avez vous quand vous commandez du coup hop là celui-là donc là on voit que pour l'instant elle est connectée à ma caméra qui est là donc c'est pareil des fois vous pouvez avoir des problèmes aussi quand vous installez ce type de logiciel désactiver votre antivirus si vous en avez un c'est toujours mieux et des fois ça peut rentrer en conflit donc ça fait que ça s'installe ça s'installe mal que j'ai déjà vécu donc c'est pas bête donc là sur ce logiciel là vous allez aller dans les paramètres options en bas hop là donc là on peut voir que périphérique vidéo je suis sur VGA webcam va falloir descendre et là moi mon easy cap s'appelle AV2USB 2.0 donc je vais le mettre dessus là il vient de se connecter au magnétoscope donc après périphérique audio donc on voit microphone AV2USB donc là on sait que c'est bon après je fais ok donc après je peux aussi faire les réglages ah oui non avec celui là je peux pas mais là si vous allez dans réglages c'est toujours bien de prendre si votre cassette est en c'est calme prendre l'option c'est calme et si on est en pâle prendre l'option pâle donc là ici moi je peux mettre pas le limite hop là faire ok donc là la cassette au début c'est en pâle mais je pense pas que ça sera en couleur comme au moins que mais bon donc là j'appuie sur lecture tout simplement hop là voilà là par contre du coup on va voir exactement l'image la même image mais on va pas l'avoir en couleur tout simplement j'ai baissé le son un petit peu quand même hop là que si vous baissez son sur votre pc ça ne baissera pas le son de l'enregistrement dans tous les cas donc là si vous voulez enregistrer une fois vous avez la couleur par exemple avec celle là quand vous aurez la couleur donc vous cliquez sur enregistrer pareil ça va se mettre à enregistrer tout simplement hop donc là la cassette a dure 30 minutes vous le faites dès le début dès le démarrage de la cassette et vous arrêtez quand la cassette est finie vous arrêtez et c'est pareil ça vous crée directement un dossier vidéo ici donc admettons après une fois que vous avez fermé le fichier pour aller voir ça c'est simple donc ils se mettent quasiment tout le temps même emplacement donc là moi c'est le document tout que je vais rechercher donc là moi je sais qu'à powersoft c'est mon autre c'est mon enregistreur d'écran vhs tout dvd tout et ils se mettent là donc là la dernière 14 heures donc je vais prendre lui hop je vais l'ouvrir avec vlc hop là et ça arrive sur la télé là bas donc là c'est la version noire et blanche qu'on a donc là elle fait pas beaucoup en apprend pas beaucoup de place puisqu'elle fait que quelques secondes oui je vais vous faire voir si l'histoire du schlack schlack donc je vais le rallumer monotech donc là je vais appuyer sur lecture donc là c'est avec ça qu'il y en aurait blanc donc là j'ai juste cliqué moi derrière sur l'adaptateur voilà je viens de cliquer sur l'adaptateur et là du coup on a un bel écran noir comme j'ai de temps en temps donc moi je leur demande juste d'intervertir de cliquer sur l'adaptateur et hop là l'image revient donc voilà c'est pas un gros problème généralement quand c'est comme ça donc très clairement il y a assez peu de soucis normalement les seuls autres soucis qu'il y a c'est en gros que vous allez avoir des problèmes lors de l'installation si ça fonctionne pas normalement c'est assez simple si vous dans les paramétrages vous voyez que vous ne voyez pas votre easy cap c'est qu'il s'est installé il faut recommencer l'installation donc des fois faites un allumage et des fois éteignez et rallumez votre ordinateur et au rallumage elle est prise en compte des fois ça dépend voilà donc après si vous avez d'autres soucis ça peut arriver aussi d'arriver sur un appareil défaillant donc bon il y a peu de soucis ou au pire si jamais ça fonctionne pas appelez le SAV et ils vous passeront un autre logiciel et vous pourrez du coup normalement l'utiliser donc ils vous donnent l'autre logiciel gratuitement dans tous les cas moi je vous mettrai aussi un lien pour l'adaptateur VHS hop là d'ailleurs je vais couper la vidéo si on vient de la mettre donc c'est pareil si vos cassettes sont très vieilles là c'est des cassettes qui sont de début 90 les bandes peuvent commencer à être un petit peu corrosées enfin voilà les bandes sont bouffées donc évitez de faire trop d'avant arrière on va dire tester sur une cassette les réglages voilà donc il faut tester sur la première cassette voilà si au bout d'une demi-heure votre fichier il fait 4Go ça va pas enfin c'est trop gros généralement moi pour une demi-heure de cassette ça me fait 1Go de fichier donc il faut éviter que ça fasse beaucoup plus d'un giga un giga 5 maximum et encore après du coup ça veut dire qu'une cassette de 60 minutes fait 3Go ça commence à faire beaucoup pour apprendre en espace de stockage ça va vous de voir plus on diminue de qualité moins ça prend de place après c'est un ratio à faire c'est à vous de voir c'est des trucs qui sont très simples à faire et après comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos lorsque vous avez qu'une ou deux cassettes à faire ou lorsque vous en avez plein vous pouvez me mettre un message on s'accorde sur un prix et puis moi je vous le fais vous me les envoyez et puis moi je vous les renvoie sous forme de clé USB c'est assez simple voilà à faire quoi donc si cette petite vidéo t'as été utile laisse-toi te mettre un petit like un petit commentaire pourquoi pas à t'abonner à plus tard